Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus. 10 ans de réclusion requis à l'encontre de Théophile Duhamel, accusé d'avoir donné un coup mortel non intentionnel à Maghette Gueil en février 2013. Les jurés se sont retirés. Nous serons directs du paillet de justice de Tour avec Audrey Champigny dans quelques instants. 1,130,000 euros d'aides. En 2015, 400 éleveurs d'Indre-et-Loire en ont bénéficié sous forme d'allègements de charges ou d'exonération. La préfecture a fait aujourd'hui le bilan de ces aides décidées en juillet dernier par le gouvernement, alors même que la Bretagne connaît actuellement une nouvelle série de manifestations des éleveurs. Et puis un point sur les maladies de l'hiver. Elles sont là, grippe et gastro, seuil épidémique dépassé pour la grippe en centre-val de Loire. Forte augmentation du côté des gastro, c'est ce que l'on verra. Théophile Duhamel est un garçon intelligent. Il sait ce qu'il a fait. Il assume sa responsabilité. Ses mots sont ceux de l'expert psychiatre qui a témoigné à la barre ce matin dans le cadre du procès du Vieux-Tour. Troisième et dernier jour aujourd'hui aux assises d'Indre-et-Loire. On retrouve sur place Audrey Champigny qui a assisté à ces trois jours de procès. Procès terminé Audrey. Les jurés se sont retirés pour délibérer. Quelles sont les réquisitions du parquet ? Eh bien écoutez Florent, dix ans de réquisition pour coup mortel sans intention de la donner. C'est ce qu'a requis l'avocat général il y a à peu plus d'une heure et demie dans un dossier simple et complexe. Simple concernant les faits comme les faits qui se sont déroulés le 9 février 2013. complexe quand il s'agit de la personnalité de Théophile Duhamel. L'avocat général insiste également sur un autre dilemme. Le surinvestissement affectif de la famille de l'accusé qui a finalement reconnu que leur fils pouvait être coupable. Cette culpabilité, Maître Moisan, l'avocat de la partie civile, eh bien pour lui il n'y avait aucun doute. Vous avez voulu tuer un symbole de la liberté. Maître K.O. un supposé rival. Monsieur Duhamel, ce n'est pas un accident, c'est bien un meurtre dit-il. Je vous propose d'écouter Maître Moisan à l'issue de sa plaidoirie. Pour le procureur, il y a eu juste des coups mortels. C'est là où moi je suis persuadé que l'utilisation d'un couteau, c'est pas anodin. Et la colère qui a présidé à toute cette attente pendant quelques minutes, et puis aux quelques échanges, je crois que Magad Gaye, il n'a même pas vu qu'on allait l'assassiner. Dans le box des accusés, Théophile reste impassible. Un peu plus tôt, il a exprimé des regrets envers la famille de la victime. Je ne pense pas que vous me pardonnerez, mais j'assume ma responsabilité, dit-il, à la mère de Maillette. Ensuite vient le tour de la défense, et Éric Dupond-Moretti choisit de se mettre à la place de son client, d'utiliser le jeu de la première personne. J'ai tué un mec que je connais à peine pour une histoire de merde, dit-il. Il insiste ensuite sur le climat familial, ou plutôt le carcan familial dans lequel vit Théophile. La justice, dit-il, citant Albert Camus, est une chaleur de l'âme. Au disant requis, il propose du sursis avec mise à l'épreuve pour que son client puisse assumer son geste, se reconstruise. Je vous propose d'écouter l'avocat de la défense à l'issue de sa plaidoirie. Il est parvenu au forceps, c'est vrai, mais en faisant beaucoup, beaucoup d'efforts à enfin dire les choses. Et naturellement, j'ai demandé au juré de se souvenir que c'est un gamin de 20 ans. Parce que c'est un gamin de 20 ans, avec des réflexes de gamin de 20 ans. À l'heure où je vous parle, le jury est encore en train de délibérer. La salle n'a pas encore été ouverte. Un jury qui devra répondre à plusieurs questions. Ce coup, était-il volontaire ? Était-il mortel ? Et Théophile du Hamel avait-il véritablement l'intention de donner la mort à Maghette Gueye ? Audrey Champigny avec Romain Delville. Merci beaucoup pour ce duplex. En bref, dans le Loir-et-Cher, un homme d'une quarantaine d'années a menacé de mettre fin à ses jours en faisant exploser son domicile à l'aide d'une bombonne de gaz. Les faits se sont déroulés à l'aube, à mer, sur la route nationale. Un important dispositif a été mis en place par les gendarmes et les pompiers. L'homme, après négociation, a accepté de sortir de son domicile. Mais il a pris la fuite. Il est recherché. La crise du côté des éleveurs. Alors que la Bretagne connaît une nouvelle série de manifestations, la préfecture d'Indre-et-Loire communique sur l'accompagnement de ces éleveurs. Elle a fait le bilan des aides octroyées en juillet dernier par le gouvernement des aides sous forme d'exonération de charges principalement. Elles ont atteint en Indre-et-Loire plus d'un million d'euros. Le détail, Romain Delville. 1 135 000 euros d'aides, 400 éleveurs concernés sur les 1 600 que compte l'Indre-et-Loire. Louis Lefranc a détaillé ce matin le plan de soutien à l'élevage dans le département. 344 reports d'échéance fiscale. La MSA qui pratique des exonérations de charges pour 206 chefs d'exploitation. Ça, c'est pour 2015. On est dans un contexte de dispositif, je vais dire, de mise en place de mesures d'urgence pour les agriculteurs dont on a identifié qu'ils avaient de grosses difficultés de trésorerie. Donc ça suppose aussi de leur part, et je m'adresse à tous les éleveurs de ce département, parce que ce n'est pas un élan naturel de dire qu'on est en difficulté, mais de ne pas tarder à le dire quand vraiment on l'est. Chez cet éleveur de porcs à Draché, on compte 370 truies, 217 hectares pour nourrir les bêtes. Ils sont quatre associés à faire naître les porcs solés, puis les engraissés. Le prix de revient est l'un des éléments clés de l'élevage. Pour un porc, l'alimentation, environ 250 kg par tête, représente 65% du prix de revient. Et bien sûr, il y a le prix de vente, il était aujourd'hui de 1,98€ le kilo. C'est nous qui faisons naître, qui les élevons, qui leur donnons à manger. Et derrière, ça veut dire qu'on va les garder à peu près 6 mois les animaux. Et derrière, en une semaine, ils vont arriver dans les étals et puis ils vont avoir multiplié le prix par 10. Alors à un moment, il faut aussi se poser la question, où vont les marges ? C'est que la libéralisation du monde agricole, lui, nuit. Même si, contrairement à la Bretagne, ici, les éleveurs cultivent aussi des céréales pour gagner en autosuffisance. C'est clairement au niveau européen que ça doit se régler. C'est de la régularisation de marché, parce que de toute façon, on est dans un marché où l'offre et la demande, c'est quand même ça qui conduit le prix. Et il suffit qu'il y ait aujourd'hui en lait, c'est 1% ou 2% d'offres en plus que la demande. Et ça fait chuter le prix du lait de 30%. 2015 n'a pas été facile, a rappelé le préfet. 2016 sera difficile pour l'agriculture. Si bien qu'un accord avec les opérateurs bancaires, une année blanche, a été proposé aux éleveurs en difficulté. Une cinquantaine de dossiers ont déjà été déposés. On en vient au rapport annuel de l'abbé Pierre sur le mal-logement. Tableau sombre, dressé par ce rapport, près de 4 millions de Français seraient mal logés. Et la situation en Indre-et-Loire, qu'en est-il ? 7000 logements seraient potentiellement indignes selon la fondation. Avec une situation meilleure à Tours que dans le rural, mais en agglomération, le prix de ces logements éloignerait les ménages les plus pauvres. C'est dans ce logement social de maîtré que Nathalie vit depuis 6 ans avec son mari et ses deux enfants. Une maison très humide qui est vite devenue un enfer. J'ai ma salle de bain qui est pleine de moisissures. J'essaie de refaire petit à petit, mais tous les ans je refais parce qu'il y a tout le temps de la moisissure partout. J'ai refait la chambre de mon fils qui est là actuellement. Ils mettent du papier peint pour cacher, mais au bout d'un certain temps, le papier peint se décolle. Et quand on décolle le papier peint, on voit qu'il y a de la moisissure. Des murs moisis, des fissures, des pièces difficiles à chauffer et des conséquences sur la santé. Problème de peau, difficulté respiratoire, peu importe, le bailleur ne veut rien savoir. Quand je refais ma maison, c'est moi qui paye, mais je n'ai plus envie, ça ne me dit plus rien. J'ai téléphoné à Touraine Logement, comme je vous ai dit tout à l'heure, et puis j'attends qu'ils me rappellent. Ils devaient me rappeler, je n'ai toujours pas de réponse, ils ne m'ont toujours pas rappelé. Et le constat est le même dans tous ces logements. L'association de consommateurs CLCV connaît bien le problème du quartier. Les maisons bougent parce que vous avez les racines des arbres qui sont tellement importantes. Elles recherchent l'eau, donc elles recherchent des canalisations d'eau. Donc elles arrivent à passer des fois, comme vous voyez là, au niveau des parpaings, pour essayer de trouver les points d'eau. Et elles arrivent bien sûr sous les maisons, ce qui cause des fissures intérieures. Pour Nathalie, une seule solution, partir. Elle a d'ores et déjà fait une demande de nouveaux logements. Mais la CLCV n'en doute pas, une autre famille se verra attribuer après elle cette maison humide, à laquelle le bailleur aura simplement ajouté encore un peu de cache-misère. Santé à présent cette saison, les maladies hivernales ont fait leur grand retour. On vous le disait, le seuil épidémique a été dépassé pour la grippe en centre Val-de-Loire. Et de son côté, la gastro-entérite, elle, est aussi en forte progression. On fait le point avec Sébastien Banger. Ici, à l'hôpital Bretonneau, le service d'SOS Médecins absorbe plus qu'ailleurs le flux de malades de la grippe et de la gastro-entérite. En effet, le seuil épidémique fixé à 177 cas pour 100 000 habitants est en passe d'être atteint avec 169 cas, soit une augmentation de 400% par rapport à une période normale. C'est vrai que là, en ce moment, ça monte à vitesse grand V. Ça représente chez nous environ 60 à 70% de nos consultations actuellement. Puisque ce sont des gens qui ne sont pas bien, du jour au lendemain, quoi ? C'est-à-dire qu'une heure avant, ça allait bien, une heure après, ça ne va plus. Donc c'est difficile d'avoir un rendez-vous. C'est vrai. Dans les caminets classiques, donc ils font beaucoup appel à SOS pour avoir un examen clinique et le traitement adéquat. Les symptômes pour la gastro-entérite sont bien connus. Petit mal de gorge, sensation de chaud et de froid, courbatures, fièvre, puis des vomissements et une diarrhée. Pour la grippe, enlevez simplement le vomissement et la diarrhée et vous obtiendrez les symptômes. Et cette vague épidémique a des conséquences sociales avec de nombreux arrêts de travail. C'est vrai que ça a un coût en termes d'arrêt de travail, surtout c'est les gens jeunes. Donc il y a des nombreux jours d'arrêt de travail, pas beaucoup à la fois, mais le répéter par X personnes, ça fait pour la collectivité un coût social important. Ici à TV Tours, nous pouvons même en témoigner. L'épidémie progresse. Un mot de sport, il concerne le Tour Volleyball qualifié pour la phase de play-off de la Ligue des Champions, la compétition européenne. Le TVB connaît son premier adversaire, il s'agit des Russes de Belgorod. Les Russes qui ont terminé premier du groupe A. Le match allé aura lieu le 17 février à Tours. Match retour en Russie le 2 mars. Le TVB avait fini deuxième de sa poule. Le projet de restructuration du haut de la rue nationale est-il en adéquation avec le classement à l'UNESCO du Val-de-Loire ? Tours pourrait-elle en être exclue une fois ce projet urbanistique réalisé ? On en parle dans un instant.